Alors tu connais le principe de l'émission, you know the way this program works, you know that they are asking you questions through the phone, and there is one thing, they all know everything about you, because last week and the week before we did a sort of game, a sort of contest about you, about your songs, about your life, and maintenant on va prendre immédiatement des questions, and we'll take now the first question, alright? On a question immédiatement, au 46 09 94 66, and on la prend, allo bonjour, comment tu t'appelles? Sandrine Labatte, Sandrine, d'accord, tu nous appelles d'où Sandrine? De Colombes. De Colombes, alors ta question pour Kim Wilde? Je voulais d'abord dire que le concert était super bon, vraiment génial. She just says she went to the show today's event, she says it was wonderful. Merci, merci beaucoup. La question c'est, est-ce que tu prends toujours les mêmes musiciens pour tes concerts? Alors, elle dit pas toujours parce que, en fait, comme elle fait pas tout le temps des tournées, elle a pas tout le temps les mêmes musiciens. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'elle peut pas avoir tout le temps les mêmes musiciens parce que les musiciens ont besoin de gagner de l'argent, donc de faire des tournées tout le temps. Et qu'il y a deux de ces musiciens qui ont tourné, par exemple, avec Ouam ou avec d'autres groupes. Et donc, elle peut pas avoir tout le temps toujours ces musiciens avec elle. Voilà, parce qu'il faut qu'ils tournent, quoi, qu'ils fassent d'autres concerts. Merci, est-ce que je peux avoir une photo dédicacée? Ouais, tu laisses tes coordonnées au standard. D'accord, merci. On t'embrasse, salut. On va prendre immédiatement une autre question. Une autre question. Allô, bonjour. Voilà, et puis on va immédiatement prendre d'autres questions, immédiatement pour Kim, juste après que moi je vais en poser une. Christine, do you have a home video and do you watch sometimes concerts or videos, I mean music videos on your videotape recorder? Not very often, you know, because I don't really watch very much television. Elle regarde pas tellement la télé, c'est pas un de ses trucs. And films, maybe, no? Yeah, I like going to film sometimes. The last good film I went to see was Aliens, and I like Christopher Lambert movies. Le dernier film qu'il a fait craquer, c'est Alien, et elle nous a parlé d'un autre film. Christopher Lambert. Ah, Christopher Lambert, mauvais, c'est d'accord. Oui, bien sûr. Je suis désolée, j'avais pas entendu, j'avais compris. Christopher Lambert, évidemment, c'est Christophe Lambert, notre acteur français, enfin français. Il est très mignon. A moitié suisse et à moitié américain. Très mignon, et qui jouera dans le prochain film de Besson. D'une Besson? Besson. 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 Jean-Luc Besson. Jean-Luc Besson, oui. Bien sûr. And Christopher Lambert will also play in his next movie, Le Grand Bleu. Good. Good. Because, je préfère Christopher Lambert dans Subway, c'est le best one. Islander, non? Non, je n'aime pas. Elle a préféré donc Christopher Lambert dans Subway par rapport à Islander et aux autres films genre Greystock. On reparlera d'ailleurs du film de Besson samedi, si vous restez là. Alors allons-y, on prend une question. Bonjour. Bonjour. Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Georges et j'habite à Argenteuil. D'accord. J'ai téléphoné pour Paul Young. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, ça y est, je me souviens. Je voulais te demander, enfin je voulais dire déjà que, je vais dire quelque chose que tout le monde déjà dit, mais son concert était vraiment génial. Oui. Et elle était super sur scène. Vous étiez super sur scène et le concert était tellement grand et tellement génial. Mon tête est plus grand et plus grand et plus grand. Merci. Elle dit qu'elle va prendre la grosse tête, alors il faut faire attention maintenant. Vous vous calmez, hein? Je voulais lui demander si dans toutes ses chansons, il y en a une qu'elle préfère. Quelle est la chanson que vous aimez mieux dans vos chansons? Que je préfère? Oui. Alors, j'aime vraiment une chanson sur mon nouvel album, qui est un peu très lent, qui s'appelle « Don't say nothing's changed », que j'ai fait au concert. Mais pour mes anciens hits, « A view from a bridge » est l'un des anciens préférés. Alors, parmi les chansons très connues de sa carrière jusque là, et les 45 tours qui ont fort bien marché. Il y a « View from a bridge » qu'elle adore. Et puis sinon, dans le nouvel album, écoutez bien et cherchez, il y a un slow qui est aussi une de ses chansons favorites. What's the title of the slow you're talking about? It's called « Don't say nothing's changed ». Voilà. Et elle l'a joué d'ailleurs au concert. Donc, pour les fans, pour ceux qui étaient au concert, vous savez que c'est sa chanson favorite. Voilà. Puis je voulais lui demander aussi si elle a appris des cours de chant. Si elle a appris des cours de chant. Did you take… Comment on dit cours? Allez. Lessons. Lessons, yeah. Lessons for singing. No, I didn't. Some people think it's a really good idea to help, especially when you sing live. But I've kind of resisted it because, I don't know, my favorite singers, as far as I know, never had singing lessons. Paul Simon and Joni Mitchell and Elvis Costello. Elle dit que les meilleurs chanteurs, ceux qu'elle préfère, les Elvis Costello, Paul Simon, Joni Mitchell, n'ont jamais pris de cours de chant. Et qu'elle-même, elle a toujours résisté et jamais voulu prendre de cours de chant, alors qu'on lui disait que c'était peut-être une bonne façon, mais que non, c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu crois qu'elle aurait dû en prendre? Non, hein? Non, elle a une très belle voix. Just say you're right because your voice is great. Thank you. Est-ce que je pourrais avoir deux autographes de Tim et un de toi? Ah bah écoute, oui, tu laisses tes coordonnées au standard? Oui. Puis je souhaite de bonne chance, Hakim, pour toute sa tournée. D'accord. Good luck for the tour. Merci. Merci. Can you write something for us on this paper and we'll see it on the TV? Okay. Um, um, okay. Alors allons-y, c'est la Tim et il commence. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Make sure I've got some clean nails here. Please don't let me be misunderstood. Référence évidemment à la chanson de Costello. Beaucoup d'amour pour vous tous. Kimoel. Not that. Novembre 1986. Voilà. Thank you very much Kimoel for coming. Merci. I'm really glad to meet you there. And I hope the whole tour will be a great success. Wish you a nice birthday next week. In Lyon. In Lyon, yeah, you'll be in Lyon. Oui. That's great. And, um, no, it's 17? Non, 18. 18, c'est ça, oui, Lyon. Exact. Et donc, ce jour-là, on découvrira peut-être que Kimoel est numéro 1 en Grande-Bretagne. Et bientôt numéro 1 en France. Qui c'est ? Thank you very much Kimoel. Merci. Hope to see you soon. Maybe after next tour or for next album. I don't know when. Or the next single. Or next single. I hope so. Okay. Merci, vous, d'être resté, d'avoir posé toutes ces questions à Kim. Et puis, maintenant, on va se quitter avec la nouveauté du jour. Je vous dis à demain. Tout à l'heure, c'est NRG6 que vous retrouverez. Et puis, juste après, vous connaissez le suite de la soirée. On en a déjà parlé. Allez, on se quitte avec Aretha Franklin et le titre. Bon sang de bois, mais c'est une reprise des Rolling Stones. Absolument, mon cher ami. Ciao. À demain. Au revoir. Au revoir.